Rentrons directement dans le cœur du sujet. Kern est un boss relativement simple mais qui a quand même un certain nombre de petites mécaniques. En parcourant le chemin pour atteindre Kern, vous allez passer à travers une cascade et vous allez recevoir une action spéciale. Cette action spéciale vous permet de faire un dash en avant qui a une longue distance et qui va vous permettre de vous déplacer. La mécanique principale à laquelle vous allez être confronté va être que toutes les secondes, lorsque vous affrontez Kern, vous allez recevoir une stack d'un debuff. Pour chaque stack de ce debuff, vous allez être ralenti de 1% et vous pouvez avoir jusqu'à 99 stacks. Néanmoins, même si vous êtes affecté de 99 stacks, tous les skills vous permettant de vous déplacer fonctionneront normalement ainsi que les esquives. Ce qui vous permettra même dans des conditions moins favorables de tout de même éviter des attaques. Périodiquement, Kern va charger une grosse attaque qui va faire toute l'arène et si vous êtes touché par celle-ci, vous allez être levé dans les airs et gagner 25 stacks de ce debuff. Pour éviter cette attaque, vous allez avoir des zones vertes qui vont être éparpillées un peu partout sur l'arène. Et si vous remplissez les conditions pour que cette zone verte soit active, vous allez perdre 25 de ces stacks. Et bien sûr, vous éviterez complètement l'attaque de Kern. Il existe deux variantes de ces zones vertes. Pour la première variante, il vous suffira d'être dans cette zone et vous perdrez vos stacks. Pour la deuxième variante, il vous faudra avoir un nombre minimum de personnes pour qu'elles soient actives. Pour connaître le minimum de personnes requis pour activer la zone, vous aurez au-dessus de celle-ci une petite indication en forme d'étoile. S'il y a une étoile, il faudra une personne. Si vous envoyez deux, deux. Et si vous envoyez quatre, quatre. En général, les zones qui nécessitent quatre personnes sont très très larges. Concernant les auto-attaques du boss, il faudra une série de deux coups consécutifs. Le premier sera juste pour vous avertir qu'il y a un truc qui arrive. A la deuxième, par contre, il va envoyer une série de projectiles en direction de la personne qui est la plus aimée de lui. Si vous êtes placé à l'intérieur du cercle qui est au centre de la plateforme, vous ne serez pas touché par ces projectiles. En revanche, si vous êtes à l'extérieur de celle-ci, vous pourrez être touché et si cela arrive, vous serez repoussé en arrière et vos skills seront désactivés pendant une à deux ondes. La zone centrale semble donc être un endroit relativement safe. En revanche, il y a une autre mécanique à laquelle vous devez faire attention et celle-ci est que Kern va faire spawn des zones de téléportation au corps à corps. Lorsque ces zones apparaissent, il y aura plusieurs cercles noirs au sol et vous aurez également, si vous êtes dedans, la bordure de votre écran qui deviendra jaune. Pour éviter cette zone, il vous suffira de faire un petit pas de côté. Si vous êtes pris par cette téléportation, vous subirez des dégâts et vous serez téléporté d'une manière aléatoire quelque part dans l'arène. Vous pourrez alors utiliser votre action spéciale pour revenir vers le centre le plus rapidement possible. Pour compléter ce petit festival de mécaniques, à partir de 7h37 au timer et toutes les 20 secondes après ça, la personne qui est la plus aimée de Kern recevra un debuff qui s'appelle l'agonie. Ce debuff est représenté par un cercle rouge au sol autour de la personne qui est affectée, et toutes les autres personnes qui seront dans l'intérieur de cette zone subiront des dommages assez conséquents. Il peut y avoir au maximum 3 personnes affectées en même temps par ce debuff. Le placement du groupe sera alors extrêmement critique. A certains moments, Kern va également se téléporter lui-même autour de la salle à différents endroits. Il va alors laisser derrière lui une zone verte que vous pourrez utiliser juste après pour éviter son attaque. En revanche, si vous vous trouvez exactement à l'endroit où Kern s'est téléporté, vous serez repoussé en arrière pendant quelques secondes. Pour en finir avec les mécaniques, il reste encore 2 attaques que le boss pourra faire, mais plus sur les derniers 25% du combat. La première va être une attaque où le boss va former une épée avec son bras, taper au sol et faire un tour complet à 360 degrés. Si vous êtes touché par cette attaque, vous serez repoussé en arrière. Il est assez facile car elle est hautement télégraphiée de pouvoir l'esquiver et vous pouvez passer au travers avec votre ascompte spéciale. La deuxième attaque va être une sorte de vague qui va partir du centre et continuer vers l'extérieur. Si vous êtes touché par cette vague, vous serez repoussé en arrière. Si vous êtes à l'intérieur du cercle qui est au centre, vous ne serez pas touché par cette attaque. Dans le cas hypothétique, vous n'arriverez pas à tuer le boss dans les 8 minutes qui vous sont alloués. Le boss va donc être enragé et toutes les stacks de debuff qui limitent vos mouvements ne pourront plus être enlevés. Maintenant que vous êtes un peu plus familier avec l'ensemble de ces mécaniques, on va pouvoir voir quelles sont les différentes manières de les gérer. Si votre groupe a un DPS relativement limité et vous avez besoin du temps du timer, la manière la plus simple sera d'avoir un kater, plutôt un healer d'ailleurs car il faudra qu'il puisse se heal tout seul car il sera nécessairement affecté par l'agonie. Cette personne devra rester à l'extérieur du cercle mais néanmoins pas trop proche du bord non plus pour pouvoir orienter tous les projectiles de kern et éviter au groupe de devoir gérer cette mécanique. Le reste du groupe devra donc être à l'opposé de la position du kater et aura tout l'espace nécessaire pour pouvoir mettre les autres zones d'agonie derrière le groupe et les autres pourront rester au corps à corps. Cette stratégie a pour but de simplifier au maximum les mécaniques. En revanche elle n'est pas très optimisée car tous les membres du groupe ne pourront pas bénéficier des buffs des autres membres. Il existe une autre stratégie beaucoup plus avancée et optimisée dans laquelle tous les membres du groupe vont rester au centre. Elle requiert néanmoins une certaine discipline de tous les membres du groupe. L'idée est que vous allez placer 4 marqueurs sur les côtés du centre, les 3 personnes qui auront l'agonie devront être sur 3 de ces marqueurs et tous les autres membres du groupe devront être sur le dernier. Tout le monde pourra alors bénéficier des buffs et des heals. Néanmoins votre espace de déplacement est extrêmement limité et si vous maîtrisez mal les mécaniques vous allez tout le temps vous faire téléporter et si vous êtes mal positionné vous ferez subir des dégâts à tout le groupe à cause de l'agonie. Kern est le premier des 4 boss que vous allez devoir tuer pour conquérir l'L4. Les 3 premiers boss sont relativement simples en termes de mécanique et nous les verrons donc dans 2 prochaines vidéos. Bonne chance à vous et à la prochaine !